Bonjour Magued Wadu. Bonjour. Voilà, Magued Wadu, vous êtes le coordonnateur national du mouvement alternatif pour la relève citoyenne dans Tababakarangom. Déjà, comment ça se passe avec la candidature dans Tababakarangom ? Très gentiment, ça se passe bien. Aujourd'hui, nous sionnons un peu le pays. Nous rentrons aujourd'hui après un long perret dans la région de fleuve. Nous avons fait maintenant Richard Toll et tout le foot. Et ça a été vraiment une réussite. Les gens sont sortis d'une façon spontanée. Ils ont réclamé Antababakar. Et je pense qu'aussi sa candidature féminine est pour quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, il y a une frange de la population qui est très, très, très éprouvée par les Sénégalais, qui sont les femmes. Aujourd'hui, elle va, à travers sa candidature, la fin, la solution à leur problème. D'accord. Et quelles sont les motivations d'Antababakarangom pour diriger le Sénégal ? Qu'est-ce qui l'a motivé exactement ? Sa motivation, je pense qu'en fondant bien plus qu'un mouvement politique, sa démarche appelle à un sens au changement et à la rupture. C'est la voie vers le changement véritable pour toutes celles ou toutes celles qui recusent cette bipolarisation politique que va nous imposer le système. Et vous savez que depuis le mois de juin-mars passé, le pays n'a jamais connu autant d'arrestations, autant de morts inutiles, autant de mandats de dépôt. Notre démocratie en a tellement souffert que toute personne qui aime le pays devrait prendre position pour redonner le pays ce que les anciens nous avaient laissé, la paix. Et elle veut amener au Sénégalais, dans un nouveau Sénégal, dynamique, travailleur et prospère. Parce qu'elle est issue du tissu industriel sénégalais, elle est capitaine d'industrie. Voilà, c'est sa motivation pour rentrer dans l'anthropologie sénégalais. D'accord. Et quelle est la touche originale du mouvement alternatif pour la relève citoyenne ? Qu'est-ce qu'on peut entendre par ça ? La relève, c'est cette belle opportunité offerte à la jeunesse pour reprendre ses responsabilités et se relever à travers l'émergence de nouveaux leaders face aux défis qui interpellent notre série et notre rayonnement. Je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse qui est là, 65% de la population ont moins de 35 ans. Et c'est des jeunes très bien nucléaires qui réclament maintenant des comptes. Et tout mouvement politique, tout leader politique qui ne va pas avec ce que l'on appelle en haut de gueule, dire la vérité aux Sénégalais, ta politique est vouée à l'échec. Aujourd'hui, le monde a changé. Il faudrait que le Sénégal, qu'il se ressaisisse et que ses dignes suisses aussi reprennent le flambeau et qu'ils ramènent le débat sociodémocratique à un niveau beaucoup plus plaisant, qu'on évite la violence des invictives qui ne s'y êtes pas dans une belle démocratie. D'accord. Et est-ce que Anta Babakar Ngom ou est-ce que le mouvement alternatif pour la relève citoyenne est un mouvement anti-système ou bien ? Vous savez tout, nous nous sommes dans l'opposition et nous voulons changer ce système, nous voulons réformer le système politique sénégalais. Et réformer le système politique sénégalais voudrait dire la séparation des pouvoirs. L'exécutif en général mange tout dans le système politique sénégalais. En réalité, le président, c'est comme un roi en réalité. Parce que c'est lui qui décide le tour. Nous, nous avons dit qu'il faut changer cela pour que les choses marchent. Donc comme dans les pays de grande démocratie, notre vision est basée sur une approche inclusive, collaborative et innovante qui vise à rassembler toutes les forces vives de la nation pour priver des solutions horaires et durables pour bâtir un Sénégal nouveau, prospère et travailleur. D'accord. Et en ce qui concerne le parrainage, est-ce que vous avez assez de parrains ? Comment ça se passe ? Comment ça s'est passé exactement ? Est-ce que vous avez déposé votre candidature actuellement au niveau du Conseil constitutionnel ? Présentement, nous nous parlons aujourd'hui de la massification du mouvement. Le parrainage est derrière nous. Je remercie. Vous avez eu assez de parrains. Ça, c'est très bien parce que nous avons eu plus de 300 000 parrainages et un parrainage citoyen. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a voulu, d'être gavés dans une mosquée et à Podor parce que le parrainage citoyen, c'est du collecte. Et nous, nous allons vers la population directement. Et c'est à ce niveau que nous avons été attaqués par les forces de défense et de sécurité. Mais, alhamdulillah, vraiment, ça s'est très bien passé. Et cela reflète que nous sommes aujourd'hui, écoutez, nous sommes incontournables parce que le seul baromètre aujourd'hui qui vous dit que vous êtes dans le cœur des Sénégalais, c'est le parrainage. Oui. Et on n'a fait même pas encore sûrement dans l'anthropologie sénégalais. Non, on dit alhamdulillah, rebellez-lebi. D'accord. Anta Baba Kangom, une candidate, elle aspire à diriger ce pays. Mais est-ce que les Sénégalais sont prêts à élire une femme présidente, en fait ? Mais aujourd'hui, le Sénégal est un petit village, dans ce village palanéterne. Nous vivons le village palanéterne. Aujourd'hui, nous comprenons que ce que l'on peut faire, la femme peut bel et bien le faire. Et ce n'est pas un métier spirituel. Aujourd'hui, les Sénégalais, je pense, à mon avis, qu'ils ont réglé cette contradiction. Aujourd'hui, les femmes sont un peu partout au niveau du levier étatique au Sénégal, en Afrique et un peu partout à travers le monde. À ce niveau, nous avons acquisé un retard, mais avec l'impulsion du président Ouad sous son fameux parité, les choses ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous avons des femmes aviatrices, nous avons des femmes présidentes, des femmes premières ministres, des femmes générales au Sénégal. Maintenant, ça fait récemment qu'on a eu une femme générale médecin. Cela veut dire que ça fait extraordinaire. Donc, ça bouge au niveau de nos habitudes, de nos réalités culturelles, parce que la nouvelle génétique, là aussi, elle est très mutuée et elle est dans l'ouverture. D'accord. Et quels sont les défis, selon vous, pour une femme qui veut diriger le Sénégal ? Quels sont les défis qui se dressent devant, par exemple, votre candidat Anta Baba Kanga ? Vous savez, aujourd'hui, c'est même génant de le dire, mais même à travers l'école, aujourd'hui, c'est la rue. De la gentille féminine qui prennent tout, même le concours général. Les postes de responsabilité sont dirigés par des grandes dames et elles réussissent. Nous avons essayé trois chefs de ta, quatre chefs de ta homme. Bon, maintenant, ça passe pas. On essaie une femme, comme vous. Est-ce que, Marc-Edouard, vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour une organisation transparente de l'élection présidentielle de 2024 ? Vous savez, dans la tête de beaucoup de Sénégalais, notre système démocratique pose énormément de difficultés. Vous voyez, avec ce qui se passe avec la non-participation pour le moment de son groupe, vous voyez ce que cela fait. Une démocratie doit être inclusive. Les gens ne doivent pas douter de notre système. Mais si on doute, c'est parce que dans la démarche, il y a problème. Parce qu'aujourd'hui, aucun parmi nous ne peut avoir acheté au fichier électoral. D'abord, c'est un problème, c'est un climat de suspicion. Mais je pense que, fondamentalement, si les choses se déroulent normalement, il peut y avoir quelques imperfections. Mais ça peut se dérouler d'une façon vraiment transparente, comme dans tous les grands démocrates. Même aux États-Unis, aujourd'hui, il y a ces incompréhensions, il y a ces imperfections. La dernière élection aux États-Unis, tu as vu ce qui s'est passé, avec l'implication de Russes dans le système américain. Donc, tout est possible, avec le retour, tout est possible. Mais je pense qu'à 70%, les choses se passent d'une façon tranquille et transparente. Et est-ce que vous faites partie, Maguette Vade, de ce qui demande une personnalité neutre pour l'organisation de l'élection présidentielle ? Mais c'est ça, la démocratie. Oui, on ne peut pas être preneur et particulier, ce n'est pas normal. Le président Ouad l'avait fait. Quand l'opposition avait réclamé qu'il voulait une personnalité neutre, il a écarté Ousmane pour amener d'autres. C'est ça, la vérité. On doit avoir une personnalité neutre qui fait un consensus autour de la classe politique sénégalaise. C'est ça qui est normal. Mais une personnalité neutre, ça veut dire... Ça pose aussi problème, le choix d'une personnalité neutre. Mais la même si c'est cette situation générale de l'armée, il a organisé des élections libres et transparentes, qui a amené le départ du président. C'est des personnalités qui sont là, des Sénégalais, des défis de ce pays intègres, qu'on peut prendre et qui peuvent faire un consensus. Ça, c'est pas compliqué. D'accord. Parlons un peu de l'actualité politique. C'est par rapport à l'affaire Ousmane Sonko, qui a toujours du mal à récupérer ses fiches de parrainage au niveau de la direction générale des élections, malgré le verdict donné par le juge sabbatique cassé par la Cour suprême, mais aussi renvoyé au tribunal de Dakar, qui donne encore raison à Ousmane Sonko. Que pensez-vous de ce ping-pong judiciaire entre Ousmane Sonko et la direction générale des élections ? Moi, personnellement, je pense que cela ne reflète que le bon vouloir de cette sécurité de ne pas laisser Ousmane Sonko aller aux élections. Parce qu'on ne peut pas expliquer une décision de justice qui tarde à être exécutée. Ça, ça ne s'exprime pas. Une justice sans force est une faiblesse, mais une force sans justice est une tyrannie. Il faut fondamentalement qu'il ne donne pas l'impression de mettre notre chère démocratie à la vente aux enchères. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et je pense qu'il faut respecter la décision de justice. Et cela devrait même permettre une opportunité au juge de se reconstruire avec la population. Parce que fondamentalement, les Sénégalais n'y croient plus. Et là, ça pose quand même. Franchement, on doit laisser tout le monde qui remplisse les conditions d'aller demander au Sénégalais qu'on les laisse vraiment aller aux élections. C'est ça, la vérité. Voilà. Dernière question. Président Macky Sall, il ne reste que quelques mois, deux ou trois mois maximum au président Macky Sall parce que normalement, il doit faire la passation de service le 2 avril 2024, Inch'Allah. Selon vous, comment le président Macky Sall peut terminer en boutique ? Si les élections se tiennent à date de l'année, le 2 avril, il pourra faire. Ce passation de service. Oui. Mais on ne peut pas garder une bonne image. Je vous ai dit que depuis le Sénégal, de 1960 en un jour, en allant vers peut-être les imperfections de Senghor, le pays n'a jamais connu autant d'arrestations, autant de morts inutiles, autant de mandats de défauts, autant de peurs sur le régime que de Macky Sall. Ça doit nous quitter très rapidement l'esprit. Ce qui s'est passé sur ces 12 ans, ce n'est pas normal. Et je pense que lui-même, il n'a pas souhaité vivre cela avec nous. C'est mon humble avis, je pense qu'il y en a vraiment. Notre démocratie marche en qu'il est fait avec l'avènement de Benoît à la tête de ce pays, honnêtement. Et ce qui nous restait, ce qui était notre âge de cœur, la liberté de Dieu, ce que l'on pense, était devenu un problème au Sénégal. Et ça, ce n'était pas normal. Il ne devait pas nous faire ça. Et l'autre phénomène, comment peut-on comprendre et expliquer la fermeture des universités ? Là où le savoir doit éclore. Là où ce pays doit diriger ce pays de l'île. Ce pays où Dieu nous a donné une grâce. On attend le pétrole, on attend le gaz et on somme toutes les universités du pays en organisant des combats de lutte, en organisant des je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Maguette Wad, je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'est moi qui est vraiment psy. Merci beaucoup. Maguette Wad, je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement Alternative pour la relève citoyenne dans Tababa Karangom, c'est ça ? C'est ça ? T'a. C'est ça ? T'a.